Bienvenue dans ce résumé vidéo du commentaire BIC. Première chose. Quelques marqueurs à prendre en compte à propos de la vidéo. 1. La vidéo est un bref résumé de la section de commentaires plus détaillée. Les vidéos seront limitées à environ 25 minutes chacune. 2. Le résumé n'est pas une traduction du texte du commentaire au format numérique. Il représente quelque chose d'une paraphrase interprétative du matériel de commentaire. 3. La structure de base du contenu vidéo dupliquera celle trouvée dans le matériel de commentaire. Cela fonctionne à partir des deux divisions d'exégèse et d'exposition du commentaire révisé BIC pour chaque passage de l'écriture. 4. Le langage non technique dominera la présentation vidéo. Seule une utilisation limitée de la terminologie technique la plus courante sera utilisée. Le but est aussi d'expliquer, pas seulement de résumer. 5. Deuxième chose. L'exégèse, tel qu'utilisé dans le projet BIC, cherche à développer une compréhension historique de la signification du texte de l'écriture. La question directrice est la suivante. Que signifiait le texte pour ceux qui l'ont entendu lire pour la première fois dans une assemblée de croyants ? Bien sûr, la certitude absolue de retrouver entièrement ce sens n'est pas possible. Mais en utilisant plusieurs approches interprétatives, une certitude relative de la signification la plus probable peut être obtenue. La variété des angles tourne autour d'une analyse minutieuse des dimensions historiques et littéraires intégrées dans le texte de l'écriture. Les conclusions tirées d'une telle analyse établissent les limites pour faire des applications modernes de la signification du texte pour notre époque. Ainsi, le flux de la pensée doit toujours aller de l'exégèse à l'exposition. Inverser la direction signifie isogésie, c'est-à-dire une fausse lecture des hypothèses modernes dans un texte ancien. Maintenant, creusons dans le texte dans son cadre ancien. Voici la lecture originale du texte de Colossiens 1.1, 2. Voici une traduction littérale de ce texte original en français. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère. Ô, parmi les Colossiens, frères saints et fidèles en Christ. Grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père, nous aborderons d'abord les aspects historiques de ce texte, puis ses aspects littéraires. 1.0 Historique Dans l'histoire de ce passage en tant qu'unité d'écriture, le premier problème concerne les circonstances entourant l'écriture originale de ces mots en grec ancien kouane. Ensuite, la question de la fiabilité de la copie de ces mots au cours des huit premiers siècles environ. Ceci est nécessaire puisque nous n'avons aucun document composé à l'origine du Nouveau Testament. Ces deux préoccupations ont à voir avec l'histoire extérieure de ce texte. L'autre aspect historique a à voir avec l'histoire contenue dans le passage. Dans le cas de ce type d'unité littéraire de texte sous forme de formule, plutôt que sous forme narrative, la distinction entre les aspects historiques externes et internes est parfois assez faible et se font presque dans une description unitaire. Mais nous les traiterons ici individuellement par souci de cohérence avec le modèle exégétique suivi. 1.1 Externe L'histoire de la manipulation de ce passage de l'écriture commence par sa composition et continue à décrire le processus de préservation de ce passage au fil du temps. Ces mots n'ont pas été écrits comme des écritures intentionnelles, mais, avec le temps, ils en sont venus à être considérés comme des écritures sacrées parmi les congrégations chrétiennes à travers l'Empire romain. Les deux perspectives historiques sont importantes pour la compréhension correcte de la signification originale du passage. 1.1.1 Composition Ce très bref passage de seulement deux versets comprend une unité prescriptio clairement définie dans le format largement utilisé des lettres anciennes, en particulier dans le monde grec et latin du Nouveau Testament. Plus de détails à ce sujet figureront dans la discussion littéraire ci-dessous. Trois sous-éléments de la pré-écriture de la lettre étaient typiques. Techniquement, ils sont connus sous le nom de superscriptio, adescriptio et salutatio. Ces étiquettes latines signifient simplement qui a envoyé la lettre, expéditeur. À qui a-t-il été envoyé, destinataire. Une salutation amicale, généralement un souhait de santé, salutation. À l'ère de l'écriture de lettres principalement sur des feuilles de papyrus jusque vers le IVe siècle après JC, cette partie de la lettre était écrite à l'extérieur de la feuille de papyrus enroulée et scellée comme lettres d'identité. Les aspects historiques sont alors implicites dans les noms de l'expéditeur et des destinataires de la lettre. Le texte scripturaire de Colossien 1.1, 2 identifie à la fois Paul et Timothée comme les expéditeurs des lettres et la communauté chrétienne de Colosse comme les destinataires. C'est clair. Ce qui n'est pas répondu par le texte, c'est le délai pour la rédaction de cette lettre. Plus tard dans le corps propre de la lettre et la conclusion à la fin, quelques signaux indirects d'un laps de temps possible sont donnés. Mais même elles sont plutôt générales et peu spécifiques. La tradition de l'église primitive s'est développée à partir du IIe siècle, sous la forte influence de la direction de l'église de Rome, qui affirmait que Rome, pendant le temps d'emprisonnement de Paul là-bas, était le moment et le lieu de la rédaction de cette lettre. Mais Luc, dans le Livre des Actes, décrit une seconde période d'emprisonnement à Césarée, avant que l'apôtre n'atteigne Rome. La différence de temps n'est pas grande entre 57-60 après J.C. à Césarée et 61-62 après J.C. à Rome. Dans les deux cas, Paul avait beaucoup de temps libre et suffisamment de liberté pour que des gens lui rendent visite. J'ai tendance à privilégier l'époque antérieure à Césarée à Rome, bien que les signaux internes dans la lettre soient suffisamment larges pour couvrir l'un ou l'autre. 1.1.2. Transcriptionnelle. L'importance de cette lettre de l'apôtre Paul a incité des copies de la lettre à être créées presque immédiatement après avoir atteint Colosse. Lorsqu'au IVe siècle, la copie des documents du Nouveau Testament est passée des laïcs faisant le travail à des scribes formés professionnellement qui faisaient le travail. A peu près à la même époque, le passage à l'utilisation du parchemin, c'est-à-dire du cuir tanné, comme support d'écriture a permis de passer à un format codex, plutôt qu'au rouleau de papyrus. L'inclusion de toutes les lettres de Paul dans un document a nécessité le déplacement de la lettre prescription au début de la lettre à l'intérieur du codex. En grande partie en raison de son adhésion au format de lettres grecques standardisées, ce texte de début de lettre est resté sous une forme très stable. De plus, sa formulation est très similaire à celle de plusieurs autres lettres de Paul. La seule variation de formulation à apparaître est celle de certains manuscrits tardifs ajoutant Kaikiri ou Isuchristou, et le Seigneur Jésus-Christ, à la fin de la Salutation. Certains manuscrits supplémentaires ajoutent également un deuxième émone, nôtre, soit avant soit après Isuchristou. La motivation de cet ajout ultérieur était de faire en sorte que Colossien se lise exactement comme Romain 1.7, 1 Corinthien 1.3, 2 Corinthien 1.2, Galate 1.3, Philippien 1.2, 2 Thessaloniciens 1.2, et Philemon 3. Cela était évidemment considéré comme renforçant l'inclusion de Colossien dans les lettres de Paul en tant que partie des écritures du Nouveau Testament. Aucune explication rationnelle n'existe pour l'omètre s'il figurait dans le document original. Parce qu'Erasme l'a inclus dans son textureusptu qui a été utilisé par Luther, les traducteurs de King James et d'autres au début des années 1600, cette lecture plus longue apparaît dans plusieurs premières traductions en allemand, anglais, français, etc. Mais ce n'était pas une partie de l'écriture originale, il ne sera donc pas inclus ici dans le cadre du texte sacré. 1.2. Interne La nature de la formule de cette prescription soulève en interne certaines questions historiques d'identité au-delà de la circonstance générale discutée ci-dessus. Les deux expéditeurs sont identifiés comme étant Paul et Timothée, Polo.Kai Timotho. L'utilisation du terme géographique personnel pour Colosse, en Colossais, parmi les Colossiens, suit non seulement une désignation commune pour les villes anciennes, mais fait un point supplémentaire sur le fait que la communauté chrétienne est une partie légitime des habitants de la ville. 1.2.1. Personne. Polo est le nom grec spécifié pour Paul, trouvé 174 fois dans le Nouveau Testament. A travers Actes 13.9, Luc a utilisé l'orthographe grecque du nom hébreu de Paul, Solo, pour Saul. Pour le reste des actes, Luc a utilisé le nom grec de Paul, Polo, pour souligner sa mission auprès des gentils. Il a été nommé d'après le premier roi d'Israël qui a précédé le roi David. Il est né et a grandi dans la ville grecque de Tarse, un centre de culture et d'apprentissage grec dans l'Empire Romain. Il a terminé sa formation juive à Jérusalem et est devenu pharisien. Il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas et s'est converti au christianisme. L'appel de Dieu à devenir un apôtre du monde des gentils est venu dans son expérience de conversion. Il se présente comme l'écrivain le plus influent du Nouveau Testament avec 13 des 27 documents qui lui sont attribués. Timothée, Timotho, est devenu l'assistant de Paul après avoir rejoint Paul et Silas en tant que missionnaire itinérant à l'Istre lors du deuxième voyage missionnaire, confère Actes 16.3. Il est mentionné environ 25 fois dans le Nouveau Testament. Timothée était un nom connu avec quelques traits utilisation dans Second Maccabée, qui a été écrit à peu près au même moment que Colossian. 1.2.2. Lieux La référence géographique dans ce passage est le nom personnel de la ville de Colosse. Le terme Colosse désigne les habitants de Colosse. L'expression grecque, en Colossais, parmi les Colossiens, spécifie la communauté chrétienne comme une partie légitime des habitants de la ville. Cela a eu des implications importantes pour un groupe religieux sans statut religieux officiel de la part du gouvernement. Comme il est fréquent parmi les noms propres en grec quoi non général, les références à Colosse apparaissent avec des orthographes alternatives reflétant les différentes orthographes dialectiques dans la copie du Nouveau Testament au fil du temps. La ville de Colosse était l'une des trois villes de la vallée de la rivière Lycus à environ 165 km à l'est de la ville côtière d'Éphèse. Soit en 61 ou 64 après JC, un tremblement de terre a détruit une grande partie de Colosse et la reconstruction ultérieure de la ville a été à la fois lente et jamais terminée. Avec une césarienne datant d'une incarcération, et surtout une hypothèse de 64 après JC pour le tremblement de terre, la lettre arriva dans la ville bien avant cette catastrophe. Donc, aucune mention dans la lettre n'est facile à comprendre. La Odyssée et Hierapolis, les deux autres villes, étaient plus grandes et toutes étaient situées à moins de 25 km l'une de l'autre. Une importante population juive hélénistique vivait dans la vallée de la rivière et avait des racines juives babyloniennes remontant à plusieurs siècles à l'époque de l'Empire Célocide au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bien que la lettre soit orientée vers une communauté dominante de gentils croyants, il est clair que des juifs convertis étaient également présents dans l'Église. Ce mélange ethnique dans l'Église complique l'interprétation de certains des principaux problèmes abordés dans la lettre, par exemple, l'identification des faux enseignants au chapitre 2.1.2.3. Heure L'absence de marqueur de temps spécifique à l'intérieur de notre passage ou de la lettre entière elle-même rend plus compliqué un laps de temps clairement défini pour l'origine de cette lettre. Les allusions à la situation de Paul au moment de l'écriture sont très générales et non spécifiques au temps. Il était prisonnier de Rome. Cela peut correspondre au récit césarien, 57-60 après JC, ou romain, 61-62 après JC, dans les actes. La localisation traditionnelle de ceci à Rome est basée sur l'influence croissante de l'Église à Rome au cours des siècles, plutôt que sur des preuves concrètes. Pour moi, la localisation de ceci à Césarée est préférable en grande partie en raison d'une datation un peu plus ancienne, le regroupement clair des Colossiens, des Éphésiens et de Philemon ensemble séparés des Philippiens. Mais aucune datation n'est décisive à l'exclusion de l'autre. 1.2.4. Événements L'événement implicite qui a servi en partie de motivation pour l'écriture de cette lettre est la présence d'un faux enseignement sur l'Évangile, qui est traité dans le chapitre 2. L'accent mis par Paul dans 1.1, 2 sur son apostolat, la sainteté et la fidélité des Colossiens, et le souhait de prière pour la grâce et la paix divine continue, tous rassemblés dans la figure en Christ anticipe un danger potentiel sur le plan religieux pour les Colossiens. Encore une fois, les détails limités du chapitre 2 empêchent une identification claire du faux enseignement. Mais il semble être maison plutôt qu'à portée de l'extérieur. Certes, on peut retracer des éléments de la pensée juive, de la pensée religieuse grecque et des segments de la pensée philosophique grecque dans la représentation donnée par Paul. L'enseignement est étiqueté philosophia, philosophie de 2.8. Il l'appelle aussi qu'éna à papata ne paradosin ton anthropone, vaine tromperie selon la tradition des hommes. Cela contraste fortement avec l'origine divine du message de l'Évangile de Paul centré sur le Christ. En résumant les aspects historiques de 1.1.2, nous avons une lettride de spécifiant Paul et Timothée comme expéditeurs de la lettre aux chrétiens parmi les habitants de la ville de Colosse dans la vallée de la rivière Lycus. Très probablement, la lettre a été envoyée entre 57 et 60 après J.C., alors que Paul était emprisonné à Césarée. 2.0. Littéraire L'autre aspect fondamental de tout texte écrit a à voir avec ses caractéristiques littéraires. Tout comme pour l'historique, les traits littéraires se rapportent au texte en tant que produit écrit à l'extérieur et à des caractéristiques internes également. Parfois, le lien entre historique et littéraire sera très étroit, car les modèles littéraires évoluent continuellement au fil du temps. Les étiquettes externes et internes identifient les processus analytiques littéraires qui sont bien établis à l'ère moderne de l'interprétation des textes écrits. J'ai choisi un peu arbitrairement des sous-étiquettes non techniques pour chacun, qui définissent les procédures techniques modernes. 2.1. Externe Formes littéraires L'aspect externe traite des modèles littéraires qui se conforment à des formes littéraires largement établies à des moments particuliers de l'histoire. L'écriture s'appuie toujours sur des formes établies afin d'améliorer la communication des idées. Le monde antique, tout comme le monde moderne, suit ce trait. Plus nous en savons sur les formes anciennes établies, plus les idées exprimées dans nos documents anciens sont claires. 2.1.1. Identifier la structure ou la forme littéraire La principale procédure moderne d'identification des formes anciennes largement utilisées est appelée forme-criticisme, de la forme critique allemande originale. Il existe depuis plus de deux siècles dans des études bibliques plus avancées. L'étiquette des formes identifiées est le mot français genre. Deux sous-groupes de modèles émergent, A, les genres A larges et B, les genres A étroits ou petits. Le mouvement émergeant de la nouvelle critique littéraire après la Seconde Guerre mondiale a produit plusieurs méthodes supplémentaires d'analyse des modèles littéraires. Colossiens 1.1.2 fait partie du document plus vaste connu dans le monde antique sous le nom de lettres. Au premier siècle chrétien, les lettres étaient la forme de communication écrite la plus largement utilisée. Tout comme le courrier électronique a dominé la communication numérique de nos jours, la lettre l'a fait au début du mouvement chrétien. De plus, la lettre a joué le même rôle dominant au sein du mouvement chrétien pendant ses premiers siècles d'existence. Parmi les nombreux genres A ancien possible, les 27 documents du Nouveau Testament n'en utilisent que 4, Évangile, Histoire, Lettre, et Apocalypse. La lettre est la forme la plus couramment utilisée, avec 21 des 27 documents du Nouveau Testament. Aussi, le mélange des formes fait surface avec, par exemple, les 7 lettres des chapitres 2 et 3 du Livre de l'Apocalypse, qui est une apocalypse. La lettre est la forme exclusive des traits écrits de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Les lettres de Paul et les soi-disant lettres générales, Jacques à Jude, sont chacune disposées séquentiellement en longueur décroissante du plus long au plus court, par exemple, Romain à Philemon. L'exception concerne les lettres doublées telles que les 1er et 2e Corinthiens, dont la place est déterminée par la longueur du premier des multiples documents avec le même destinataire. Hébreux est déposé entre ces deux sections reflétant le statut non confirmé du document quant à l'expéditeur. 2.1.2 Analyser le rôle du texte comme forme Colossien, en tant que lettre ancienne, adhère étroitement à la structure de base de la lettre ancienne avec les éléments prescriptiaux, préhème, corps de la lettre et conclusio. Il suit également de près l'adhésion constante de toutes les lettres polyniennes à la structure de base des lettres grecques et latines anciennes. Et, en même temps, il reflète la diversité hautement créative des lettres anciennes dans le cadre de base. Une partie de la créativité de Paul reflète son éducation et sa formation à la fois dans le judaïsme et l'hélénisme. Il savait très bien emprunter des idées et des modes de pensée à la fois aux philosophes grecs et aux rabbins juifs. Ajoutez à cela le caractère unique de son expérience chrétienne, et vous avez les ingrédients de la grande créativité de l'apôtre, grâce à laquelle Dieu a travaillé en guidant ses lettres jusqu'au produit fini. Comme indiqué brièvement dans la section historique ci-dessus, la petite étiquette de genre pour 1, 1, 2 en tant que prescriptio servait principalement, à l'origine, de lettres d'identification au format de défilement pour le document. Avec des expansions créatives des trois éléments fondamentaux, l'apôtre donne des signaux de discussion détaillés ultérieurs à venir dans la lettre. Dans la copie ultérieure de ce document dans le cadre des écritures chrétiennes émergentes, le passage au format du livre-codex utilisant le parchemin comme matériau d'écriture, ces signaux d'expansion ont pris une importance encore plus grande pour l'interprétation de la lettre. 2.2. Interne. Structures littéraires. Les préoccupations littéraires internes se concentrent sur l'arrangement structurel des mots, des phrases, des clauses et des phrases du passage du texte de l'écriture. Ici, nous examinons les arbres individuels du passage, puis concluons en voyant comment la structure émergente du passage s'inscrit dans le contexte de l'ensemble du document. Autrement dit, quel rôle joue-t-il à l'intérieur du document lui-même ? 2.2.1. Développer une compréhension des mots. La première action est étiquetée par Sineg. Cela signifie, identifier la forme grammaticale de base et la fonction de chaque mot dans le passage. Dans la page d'exégèse des commentaires de la première partie, chaque mot de 1,1,2 est analysé en détail. Ici, seul un bref résumé des faits saillants sera donné. Les cinq noms grecs du noyau, polo, timotho, charis, erana, cas nominatif, et adelphoi, cas datif, fonctionnent dans un rôle indépendant puisque le prescriptio est une formule plutôt qu'une phrase. Le sexe et le nombre sont de moindre importance. Cependant, le pluriel adelphoi est plus probablement général dans la référence au genre, permettant ainsi la traduction de la nouvelle version standard révisée, frère et sœur. Les deux noms d'apposition dans les éléments d'expansion, apostolo, apôtre, et oadelfo, notre frère, sont l'expansion la plus intense en tant que modificateur, avec l'apposition patroamon, notre père. Les noms de cas génitifs possessifs Christou Yazou, Christ Jésus, définissent de qui est l'apôtre Paul. Les phrases prépositionnelles, diatelamatote ou, par la volonté de Dieu, en Colossais, parmi les Colossiens, et, apothé ou patroamon, de la part de Dieu notre père, soulignent les aspects divino-humains. Les prépositions mettent l'accent sur moyen de, diat, emplacement, en, et source, apô. L'adhésion de cette expression de formule à la lettre standardisée grecque et latine prescriptio, expéditeur, superscriptio, au destinataire, adescriptio, bonjour, salutatio, identifie immédiatement ce document comme une lettre ancienne. Cela signifie qu'une occasion spécifique a incité l'écriture de la lettre. Parfois, cette motivation est référencée directement dans le prescriptio, ou très souvent simplement implicite comme c'est le cas ici par les éléments d'expansion sain et fidèle, en Christ, et aussi la prière souhait demandant à Dieu de continuer à bénir les Colossiens. Paul s'inspire de ce qu'on lui a dit sur la qualité du christianisme chez les Colossiens. Il écrit alors pour les féliciter, et aussi pour les mettre en garde contre le faux enseignement au milieu d'eux qui ruinerait leur fidélité au message apostolique de l'évangile du salut en Christ. 2.2.2. Évaluer la disposition structurelle du passage. Comme l'illustre le graphique, une présentation visuelle de la structure grammaticale à travers une procédure appelée « block diagramming » met en évidence les idées primaires et secondaires d'un passage. Dans cette structure de formule plutôt que dans la structure de phrases ou de paragraphes, les trois éléments principaux de l'expéditeur, des destinataires et de la salutation sont mis en évidence. Mais ce sont les éléments secondaires d'expansion attachés à ces structures de base qui fournissent la richesse de l'expression d'idées autour du thème général du salut. Plusieurs aspects sont des signaux de discussion plus approfondis à venir dans le corps de la lettre. Celles-ci tournent autour des perspectives divines et humaines du salut. L'exemple des croyants Colossiens devient en quelque sorte un modèle pour une compréhension générale du salut. 2.2.3. Évaluer le rôle contextuel du passage. Le prescriptio servait principalement d'identification de lettres, en particulier à l'époque antérieure de l'écriture de lettres. Mais l'expéditeur de la lettre pouvait également donner des signaux sur des sujets qu'il souhaitait aborder plus en détail plus tard dans le corps de la lettre. De notre point de vue interprétatif moderne, nous pouvons apprendre des faits de base sur l'origine du document. Et aussi, nous pouvons découvrir une position de base de l'expéditeur de la lettre concernant la plupart du contenu du corps de la lettre. Résumé de la conclusion Que pouvons-nous conclure de ce regard en arrière sur la composition et la première copie de cette lettre polinienne ? Plus particulièrement, quel genre de fondement possible pour l'application moderne contemporaine de ces versets peut-on glaner ? 1. Une lettre a été composée sous l'autorisation de Paul en tant qu'apôtre pour être envoyée aux communautés chrétiennes de Colosse. 2. Timothée a très probablement rédigé le document sous la dictée de Paul. 3. La lettre a été envoyée aux chrétiens parmi les habitants de la ville. L'adresse personnelle affirme l'existence d'une communauté de croyants faisant partie d'un groupe plus large de résidents de la ville. 4. Sans utiliser la référence directe à Sigma Omega Tho et Taro Alpha, le salut, la prescription affirme plusieurs aspects liés à cette idée centrale. Maintenant, la question de fond, comment prêchons-nous et enseignons-nous ces paroles sacrées à nos publics d'aujourd'hui ? La deuxième partie, l'exposition de Col. 1.2 cherchera à répondre à cette question. Une fois l'exégèse terminée, nous avons une base solide pour construire des sermons et des enseignements dans les limites établies de la signification du texte. Sous-titrage Société Radio-Canada